Les transports Pierre en zone verte maintenant à Marseille, pas d'attestation de transport nécessaire et il n'empêche Nathalie Chevance, la ville se déconfine sous la pluie et tout doucement. Ah oui, pas de bousculade ce matin dans les transports en commun, bus, métro et tram circulent à 75% avec des rames parfois quasi vides, pas de problème de distanciation donc pour le moment de quoi rassurer cette voyageuse ravie de retourner au bureau. J'en pouvais plus de rester à la maison, contente de reprendre le travail, j'ai le masque, j'ai les gants dans le sac, j'ai le désinfectant, j'ai la totale, non ça va. Montée par l'arrière du bus, une place sur deux doit être laissée libre, port du masque obligatoire, très anxiogène pour cette usagère, contrainte de reprendre le travail. On sait qu'on retravaille pour des raisons économiques, pour faire un peu repartir, c'est pas super évident, on est tellement passés par des moments durs que c'est costaud. Et quand l'angoisse est parfois visible dans les yeux de certains usagers, d'autres s'autorisent quelques largesses. Dans le métro, il y avait quelques personnes qui n'avaient pas de masque et certains, le masque était baissé. Donc en fait, c'était juste un petit prétexte, j'ai le masque mais je ne le porte pas correctement. Et si à l'entrée des métros, des agents de sécurité vérifient que les usagers portent bien leur masque, dans les bus, les conducteurs ne peuvent pas faire grand chose. Mais d'après eux, les contrevenants restent minoritaires. Bon, j'ai eu que deux personnes qui n'ont pas porté le masque, on peut dire qu'il y a vraiment du progrès. On nous a dit de ne pas rentrer en compil avec la clientèle, après il y aura des contrôles. Ils vont être indulgents pendant un ou deux jours et après ça va être 35 euros d'amende, tant pis pour eux. D'autant que la ville de Marseille a commencé la distribution d'un million et demi de masques, gratuits et réutilisés. Merci Nathalie Chevance à Marseille pour Europe 1.